Aujourd'hui, en tout cas, si on parle de vie chère, c'est une réalité au Burkina Fassour parce que les prix des produits ne font qu'augmenter. Alors, je suis Marcel Kouraogo, je suis le secrétaire permanent de la Ligue des consommateurs du Burkina, en abrégé LCB. Alors, la Ligue des consommateurs du Burkina est une organisation de la société civile. Elle a été créée en 1992 et en 1997, elle a été reconnue d'utilité publique par le gouvernement burkinabé. Aujourd'hui, la Ligue des consommateurs, c'est 45 sections, c'est-à-dire que nous sommes présents dans toutes les 45 provinces du Burkina à travers des sections provinciales. Nous avons donc un bureau exécutif composé de 12 membres qui sont tous des bénévoles. Et à cela s'ajoute donc le département technique. Les départements techniques, nous en avons neuf, qui sont donc pour nous des chambres de réflexion, d'analyse et de proposition d'action au bureau exécutif national. Et le bureau, la Ligue des consommateurs, c'est également un secrétariat administratif qui est chargé donc de gérer l'administration au quotidien. Voilà vraiment ramassé, parce qu'on ne peut pas finir de parler de la Ligue des consommateurs. Tellement qu'il y a beaucoup à dire. Il faut dire que son président actuel, c'est Dasmane Traoré et son siège est basé à Ouadougou. Nous sommes à la cité en trois. Il faut dire que la Ligue des consommateurs, en réalité, si on veut aller dans des termes un peu plus précis, pour parler de contrôle des prix, c'est un peu trop fort, parce que la Ligue ne fait pas de contrôle, c'est une association. Elle fait donc la surveillance du marché. Et pour nous, la surveillance du marché nous envoie donc à faire effectivement des sorties de terrain pour voir donc le prix des produits, l'évolution du prix des produits, pour comparer donc aux périodes antérieures, pour pouvoir même faire des projections pour se dire qu'en réalité, les prix qui sont pratiqués présentement sont soit à la hausse, soit à la baisse. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Donc nous faisons donc la surveillance du marché, parce que c'est là aussi une de nos missions, de pouvoir donc faire une étude sur l'évolution des prix des produits, aussi bien les prix que la qualité des produits, des biens et services. Et pour cette année qui commence, nous avons déjà fait une sortie, et nous sommes en train de récolter les informations, pour pouvoir donc les passer au tabou. Là, il faut dire que nous n'avons pas encore fini donc de faire nos analyses, mais d'une façon générale, les chiffres, ou du moins c'est les chiffres qui sont rentrés, nous pouvons déjà dire d'emblée qu'en fait, il y a donc une évolution des prix. Les prix, en tout cas, sont passés du simple au double si c'est un produit, voire au triple. Aujourd'hui, en tout cas, si on parle de vie chère, c'est une réalité au Boutina Faso, parce que les prix des produits ne font qu'augmenter. Malheureusement, la qualité ne suit pas. Alors, en réalité, la difficulté que nous avons ici, c'est que d'abord, la Ligue des consommateurs ne contrôle pas, n'est pas un gendarme. Elle ne peut que dénoncer, et elle dénonce auprès de l'autorité compétente. Il appartient à l'autorité compétente, en fait, de prendre le relais et de faire appliquer la loi. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que généralement, pour la plupart des produits, ils sont régis par la concurrence sur le marché. Et la concurrence appelle à une liberté des prix. Et il appartient aux consommateurs, en fonction des prix qu'il aura demandé, ici et là, qu'il choisisse son produit. Malheureusement, ce qui devait être comme ça n'est pas comme ça, puisque la plupart des temps, les commerçants eux-mêmes s'entendent pour faire flamber le prix des produits. Donc, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus donc de concurrence des prix. Il appartient encore une fois de plus au gouvernement, ici, de faire comprendre que la liberté des prix n'est pas le libertinage. Il y a une liberté des prix, mais ça doit répondre à un certain nombre de proportions. C'est en fonction de ton prix de revient que tu fixes, donc le prix de tes produits. Malheureusement, ce n'est pas respecté. Il y a aussi les produits qui sont fixés par, dont le prix est fixé par le gouvernement. Malheureusement, par exemple, le cas de sucre, essence au sucre, le cas de l'huile, ce sont les prix qui sont fixés, mais malheureusement, on constate sur le terrain que ce n'est pas respecté. Je prends le cas de sucre, qui ne doit pas dépasser 750 francs. Malheureusement, aujourd'hui, si vous partez sur le marché, le prix là, il est autour de 900 voire 1000 francs le carton, ce qui n'est pas normal. Je prends le cas, par exemple, de l'huile, et c'est une cité qui est fixée. Mais si vous partez aujourd'hui dans les alimentations, vous ne trouvez pas cette huile. Vous êtes obligés de vous rabattre, donc, à suivre de l'huile importée. Et là encore, il y a des problèmes. Voilà. Donc, tout compte fait en réalité, comme nous le disons au niveau de la Ligue, nous lévons le lièvre. Il appartient donc au ministère du Commerce, donc, d'abattre le lièvre. Mais si le ministère du Commerce lui-même ne dit rien, bon, remettez avec nous que c'est un peu difficile. Non, en réalité, la Ligue est une association. La contrainte que la Ligue peut avoir, ce sont les consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que si la Ligue lance un modeur de grève, si les consommateurs suivent, les producteurs seront, ou du moins ceux qui vendent là, les commerçants seront obligés de revoir donc à la baisse. Malheureusement, lorsque vous lancez un modeur de grève, je prends le cas du gaz, par exemple, qui doit être vendu donc par les distributeurs agréés, et non dans les quincailleries. Parce qu'aujourd'hui, si vous partez sur le marché, il n'y a pas de gaz. Chez celui qui doit vendre le gaz au prix indiqué par le gouvernement, par exemple, à Ouagadougou, pour la bouteille de 12 kilos, on doit le vendre à 5500. Vous partez chez celui-même qui doit vendre le gaz, il n'y a pas de gaz. Mais chez son voisin qui a un quincaillerie à côté, qui n'est pas un distributeur agréé, donc qui ne doit pas vendre le gaz, vous trouvez le gaz là-bas, mais désormais, vous allez le payer à 6 000, 7 000, et parfois, ça arrive à 9 000 francs pour la bouteille de 12 kilos. Et tout ça sous l'œil du gouvernement. Si nous demandons aux populations de ne payer pas le gaz chez les distributeurs agréés, parfois, on a peur de ne pas prêcher dans le vide. Donc, pour nous, notre plié essentiel, c'est que le gouvernement doit suivre, ou du moins, le gouvernement et nous, nous devons faire un tandem pour pouvoir mener cette lutte qui n'est pas, en tout cas, intéressante. Non, en fait, je comprends, je comprends très bien ce que les gens disent, pour la simple raison qu'en réalité, les gens, peut-être, ne maîtrisent pas bien les textes de la Ligue. La Ligue est une association, une association reconnue d'utilité publique. Sa force, c'est de pouvoir dénoncer, c'est de pouvoir faire des procès, c'est de pouvoir faire des plaidoyers, c'est de pouvoir sensibiliser, informer la population. Nous, nous ne sommes pas, en fait, une structure opposée, donc, au gouvernement. Non. Nous, nous sommes reconnus d'utilité publique parce que le gouvernement estime que l'action que nous menons complète, donc, ce qu'elle fait. Donc, nous accompagnons le gouvernement dans la recherche, donc, du bonheur pour la population. Donc, ce qui fait que, même quand bien même on veut, on veut pousser loin le bouchon, on est limité par les textes. On est limité par les textes parce que la Ligue ne peut pas aller saisir un produit contrefait. La Ligue ne peut pas rentrer dans un, dans une alimentation, dire que, bon, je suis venu pour vous contrôler. Non. La Ligue va constater. Et quand elle constate, elle attire l'attention de l'autorité. Et il appartient à l'autorité, donc, de séviller. Voilà la difficulté que nous avons sur le terrain. C'est une question de texte. On fait ce qu'on peut. Et je suis tout à fait d'accord avec les uns et les autres parce qu'ils souhaitent qu'on fasse un peu plus. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Je pense qu'on prend ça aussi positivement parce que c'est au regard aussi des actions que nous avons tenues sur le terrain que les gens ont confiance en nous. Alors, tout à fait. Avec Canalbox, nous avons engagé donc des actions. Vous êtes d'accord avec nous que Canalbox demande de vibrer avec lui. Mais malheureusement, nous ne vibrons plus puisque depuis un bout de temps, il est plus rare de recevoir des messages où on dit, pour des raisons techniques ou des raisons indépendantes de notre volonté, le service sera momentanément donc suspendu. Bon, vraiment, ça crée des désagréments. Ça crée des désagréments. Et nous, d'abord, nous avons approché Canalbox pour comprendre. Alors, ils nous ont fait savoir qu'en fait, ils ont des problèmes. Donc, il y a des gens des problèmes techniques de maintenance. Mais il y a aussi qu'ils sont victimes donc de... Sur leurs installations, il y a des gens mal intentionnés donc qui... détériorent donc leur matériel. Ce qui fait qu'ils sont obligés donc souvent de constater et de ne pas être à la hauteur comme les populations le souhaitent. Alors, sinon, nous, nous avons en tout cas écrit à Canalbox pour en tout cas manifester notre mécontentement au nom des consommateurs. Et je pense que les prochaines actions seront plus donc des courriers. Oui, en réalité, c'est que notre site web est en construction parce que sur ce site web, nous souhaitons donc intégrer donc la question des plaintes mais également la question donc de quelqu'un qui veut par exemple adhérer. Mais en dehors de ça, à travers notre page Facebook, nous recevons et nous traitons des plaintes à travers notre WhatsApp le 70 85 06 86. Nous recevons donc des plaintes que nous traitons. Parfois, pas assez de bruit. L'essentiel, c'est de traiter en tout cas la plainte du consommateur et qu'il soit satisfait. Alors, à l'endroit des consommateurs, je voulais en tout cas leur dire merci pour la confiance qu'ils ont à la Ligue des Consommateurs. leur dire merci pour tout ce qu'ils donnent comme confiance, qu'ils donnent comme souhait donc de nous voir grandir de plus en plus, être plus en plus actifs. C'est une confiance qu'ils placent en nous et on ne saurait que dire merci. Mais déjà, on est en train donc de rentrer dans le mois donc du jeûne pour les musulmans, le mois des carèmes pour les chrétiens est terminé, mais celui des musulmans ne fait que commencer et bientôt également c'est le pacte. C'est-à-dire que c'est une période où la consommation est un peu forte. Nous demandons au consommateur d'être vigilant. D'être vigilant parce qu'on ne pourra pas mettre un gendarme derrière tout le monde. C'est le consommateur qui est d'abord son propre gendarme. Quand vous partez pour payer un produit, il faut vous regarder par exemple la date de péremption, même si parfois on falsifie, je ne dis pas que non, mais il faut déjà avoir ce réflexe-là de regarder. Il faut y regarder les indications qui sont sur la bouteille parce que parfois dans les indications qui sont sur la bouteille, il y a des informations très importantes qui doivent nous permettre de prendre le produit ou de ne pas prendre le produit. Nous demandons aussi aux consommateurs pour chaque fois qu'ils ont par exemple des préoccupations, en tout cas la ligue reste ouverte parce que c'est ensemble qu'on pourra faire de notre ligue des consommateurs une structure assez solide, une structure assez digne pour défendre tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire, merci. Un aspect qu'on n'a pas souligné, bon, c'est surtout, je reviens toujours là-dessus, c'est très très important que les populations adhèrent à la ligue parce que la ligue est une association. Les gens pensent que la ligue est une structure étatique. Non, c'est une association. et tant que nous ne serons pas nombreux, tant que nous n'allons pas faire de la ligue notre à faire, la ligue restera toujours assez fébrile face à un certain nombre de choses. Nous demandons également à l'autorité vraiment de faire respecter les textes. Non seulement les textes sont dépassés, mais même les textes dépassés ne sont pas respectés. Si les textes sont respectés, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas se faire. voilà. Vous voyez, aujourd'hui, je prends le cas donc du loyer. Vous êtes dans un loyer, vous payez donc normalement votre loyer et à la fin du mois, le bailleur arrive et il vous dit bon, à partir de demain, après demain ou à la fin du mois, en tout cas le loyer là, désormais vous allez payer tant. Si vous ne pouvez pas payer, il faut sortir. Non seulement on n'a pas fixé le prix du loyer pour dire chambre-salon, ça coûte tant, deux chambres-salons, ça coûte tant, mais en plus de ça, c'est que les textes qui existent, les contrats déballés ou tout ça là, en fait sont foulés au pied. Voilà. Et tu es là, quand bien tu as raison, tu ne sais pas vers qui aller. Parce que si ton bailleur vient te dire d'ici demain ou d'ici trois mois, j'augmente le prix du loyer, quand tu n'es pas content, ce que tu peux faire là, c'est soit d'accepter ou de sortir, aller chercher une maison ailleurs. Alors que tu dois être capable de le poursuivre. Tu dois être capable d'aller te plaindre quelque part pour qu'on dise au bailleur attention, ça ne se passe pas comme ça. Mais dès que tu vas poser le problème, on va te faire tourner, 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 tourner. Donc les gens, bon, ils sont comme si on les avait, voilà, on les avait, on les avait abandonnés. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit, je répète, l'État doit s'assumer. Voilà, l'État doit s'assumer. Si l'État ne s'assume pas, les conséquences, on va tous les porter. Nous avons lu un communiqué où l'État a dit qu'ils ont permis donc que les gens aillent payer du sucre. Parce que ce serait une période de forte consommation de sucre. Mais allez aujourd'hui sur le marché. Allez sur le marché. Le prix, les gens vendent le prix, le sucre, au prix qu'ils veulent. Et l'État ne fait rien. Je dis, ce n'est pas normal. Voilà. Donc pour nous, nous estimons que l'État doit s'assumer. Si l'État ne s'assume pas, les consommateurs n'auront que leurs yeux pour pleurer. La Ligue fera toujours de son effort pour dénoncer. Mais la dénonciation à elle seule ne suffit pas. Il faut que l'État s'assume et dise que mettre fin à la récréation sur un certain nombre de sujets. Voilà. Merci. Ça va ? Il s'est bon ? Ça va ? Oui, ça va.